Salut les beaux humains, j'espère que ça va bien. Nouveau podcast cette semaine, Christopher Tram qui nous parle de sa chaîne Twitch, de son évolution, de comment il est rentré dans le monde de Twitch. Donc il nous explique ça dans le podcast que j'ai réalisé avec lui. Ça dure une heure, donc viens nous voir, viens nous écouter. Clique sur les réseaux sociaux juste là et viens me voir sur ma chaîne Twitch. Clique sur la cloche bleue pour activer les nouveaux vidéos qui viendront dans les prochaines semaines. Bonne journée à vous. Oui, c'est la mention Chris si vous voulez aller voir la page Twitch de Chris. Fait que je commence ça là parce que c'est fun, on a un petit peu d'avance. Puis tu vas-tu être down pour aller gamer quelques games tantôt, tu reprends ton rose? Ah, c'est sûr. Ok, parfait. Nice. Oui, c'est ça, c'est certain. Puis il y a DJ Pod aussi, je pense qu'il voulait jouer, s'il veut venir. Il viendra avec nous autres sans problème. Certainement, mais il va venir, on va être trois. Puis si tu veux choisir quelqu'un de ta communauté, n'importe qui, parce qu'il y en a plein qui vont vouloir jouer avec nous, on fera un tirage au pire. Parfait, ça vous sent d'ordre. Ah, ça commence. Si tu commences, ça part. Ça part. Ça part. Ah oui, les gros gars. Fait que moi d'abord, je veux que tu te présentes parce que ma communauté ne te connaît pas puis peut-être ta communauté te connaît, mais je veux savoir, t'es qui, t'as quel âge, tu viens de quel endroit puis tu fais quoi dans la vie? Alright. Mon nom, c'est Chris. On me connaît sous le nom de Christopher Trump pas mal partout. Je suis streamer depuis juin 2019. Si c'est pas juillet, j'ai 23 ans. J'ai commencé à streamer vraiment pour le fun. Puis c'est à partir d'un de mes amis qui m'a dit pourquoi tu streamerais pas et tout. Puis au début, je voyais ça négativement un peu. Mais du coup, je développe un peu quand même sur ce sujet-là. Ah oui, développe, développe. Ouais, OK. Ben justement, je ne pensais pas streamer. Je me disais qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce que mes amis vont penser de moi? Ça, ça allait jouer justement sur un autre sujet qu'on va parler un peu tantôt. Mais finalement, j'ai dit, je ne vais pas écouter l'avis des autres. Je vais faire ce que moi j'ai envie de faire sans rendre fier à ce que les autres pensent autour de moi. Finalement, je me suis lancé. Puis on est rendu Twitch partenaire depuis cet été. C'est débile mental parce que je ne veux pas en faire chier une couple. Mais Chris, quand tu es arrivé sur Twitch, ça a pris combien de temps avant d'avoir le partner? Un an. OK. Maximum un an. Ça a vraiment fait un gros grind. T'as commencé avec quel jeu qui a vraiment pogné? C'était Fortnite. J'ai peut-être joué à Fortnite, je dirais, un an, quasiment un an et demi. Ça a fait un peu plus d'un an et demi que je joue à stream. Ça a fait peut-être un an et deux mois que je jouais vraiment juste à Fortnite. J'ai commencé avec Fortnite. Y'a-tu des gens qui t'ont aidé par rapport à tout ça? Quand t'as starté, t'as-tu eu des gros raids? Comment t'as peut-être percé? Où est-ce que t'as fait ta publicité? Pour vrai, de vrai, j'ai pas eu de temps d'aide que ça dans mes débuts. Moi, j'étais persévérant. Puis il y avait des groupes de Facebook qu'on m'avait partagés. Ça me fait causer de parler de ça. J'avais besoin de ça dans le temps. Puis j'allais dans des groupes Facebook de Fortnite. Je partageais des beaux clips. Le monde voyait mes clips. Ils voyaient que j'étais en stream. Ça a commencé comme ça. Peut-être en dedans d'un mois, t'as peut-être rendu au moins 15 de moyenne si c'était pas 20. Ça a bien commencé. On va se le dire, quand on a 20-23 ans, pour ceux qui commencent à toucher, oui, l'opinion des autres vont nous importer parce que tu veux pas que les autres fassent comme, « Ouais, tchèque-là, lui, est-ce qu'il monte sur Internet? Fais-ci, fais-ça. » Veux, veux pas, à 23 ans, c'est différent. Comme moi, quand je commence à 32, j'ai commencé à 32, 31-32, c'est différent. Moi, ma vie est établie. J'ai deux enfants, j'ai un chum. Je me calise de qu'est-ce que le monde va pouvoir passer de moi. Mais toi, c'est très différent. Là, avant de commencer Twitch, toi, t'es un gars qui fait quoi dans la vie? T'étudies dans quoi? Tu veux t'en aller dans quoi? J'ai quand même eu un gros parcours dans ce temps-là, je dirais. J'ai commencé, j'étais un peu perdu, en vrai, dans ce que je voulais faire. Je voyais mon père, mon frère, ils travaillaient en construction, ils avaient leur compagnie ensemble. Puis, je me disais, tant que je ne suis pas en construction, j'ai vu, comment tu appelles ça, quelqu'un qui t'aide pour trouver ton emploi. Oui, oui, un orienteur. Un orienteur. J'ai vu un orienteur, ça m'a vraiment aligné vers la charpenterie. Mais c'est qu'en bout de ligne, je savais un peu, c'était quoi la charpenterie, je savais que ma famille faisait ça. Ça fait que c'était plus facile de répondre aux questions puis d'être porté à aller en charpenterie puis que je l'avais un peu dans la tête. Puis par la suite, je me suis rendu compte que finalement, non, j'ai fait la moitié du cours puis j'ai fait, oui, finalement, ce n'est pas quelque chose que je ferais tout le temps. Peut-être que, mettons, travailler sur des condos ou ça, ça serait super le fun. Mais pas faire ça tous les jours, travailler du 40 heures. Je voyais mon père, des fois, il arrivait chez nous, j'ai tellement mal au dos, grosse journée. C'est ça, ton père, il est en construction, lui? Oui, exactement. Là, il est à sa retraite, sauf que ça arrive un peu de travailler de temps à autre. Mais, oui. OK. Fait que tu es un jeune, tu regardes pour peut-être aller dans la construction. Twitch, tu découvres ça. Tu te mets à peut-être genre avoir 15, 20 viewers. Comment ton père voit aller ça? Comment tes parents voient aller ça? En fait, je vais continuer en vrai pour mon parcours. Ce n'était pas vraiment juste charpenterie que je voulais faire. OK, vas-y. Dans le fond, en secondaire 5, je n'avais aucune idée de ce que je voulais vraiment faire. Puis là, j'ai arrêté. J'ai arrêté, je pense, je suis rendu à la moitié de l'année. Puis j'avais vu mes résultats. Je le savais que, no matter what, j'avais eu des cours à reprendre. Je n'étais pas motivé à avancer vu que je ne savais pas nécessairement quel domaine je voulais faire, quel métier je voulais faire. Puis je suis convaincu qu'il y en a plein qui vont se reconnaître là-dedans. Tellement. C'était difficile de trouver quelque chose qu'on aime faire. Donc, par la suite, je suis allé peut-être un mois plus tard environ. J'ai commencé aux adultes. Je pense qu'en 3-4 mois, j'ai tout clenché mes matières. Puis là-bas, j'avais déjà vu certaines matières. Puis par la suite, c'est simplement de faire les examens et de préparer pour les examens. Tu clenches tous les examens un par un puis après, tu termines. Ça ne te prend pas un an nécessairement. Ça fait que j'ai clenché ça pour aller police. Ça, c'était mon petit rêve de jeunesse. Je voulais être policier. Je suis sûr qu'il y en a encore plusieurs qui se reconnaissent là-dedans. On est tous que tu aies policier, ce serait nice. Je ne voulais pas être juste policier. Je voulais être enquêteur privé. Pour être enquêteur privé, ça prend vraiment des bonnes notes. Ça prend en mathématiques pour peut-être des notes explosives. Par la suite, finalement, j'ai... Mais là, tu viens de dire que secondaire 5, ça n'allait pas bon. Tu allais dans les cours aux adultes. Fait que déjà là, pour rentrer en police, tu avais-tu les notes? Tu avais-tu une coteur? C'est ça. Il fallait que je retourne faire mes cours. Puis là, j'avais en 3-4 mois, j'ai tout clenché mes cours. J'ai refait ma thématique française de 5 pour avoir des meilleures notes, pour me rendre compte que je ne voulais pas rendre les polices. Puis j'ai arrêté. Sinon, je suis allé étudier en marketing des réseaux sociaux par la suite. OK. Puis ça, marketing des réseaux sociaux, tu n'étais pas sur Twitch ou tu étais sur Twitch en même temps? Je n'étais pas sur Twitch encore aucunement. En tout cas, toute ma jeunesse, j'ai fait de la vente sur Internet. J'ai fait de la promotion pour Calvin Klein. J'ai fait de la promotion pour Airbnb. J'ai fait de la promotion pour des hébergeurs de sites web. Puis ça a comme venu de même. On connaît nos parents, ça prend de quoi? Il faut que tu ailles un degré, il faut que tu ailles des études, il faut que tu ailles ici. Vu que mes parents parlaient de ça, j'ai fini par aller faire la formation, même si je connaissais pas mal déjà tout de la formation. OK. Avec ça, ça va t'avoir aidé pour tous tes réseaux sociaux que tu gères présentement. Veux, veux pas, cette formation-là, ça te sert. Ça m'aide surtout pour TikTok. Ça m'aide aussi. Tu sais, quand j'étais jeune, je faisais la promotion justement sur Instagram. Quand j'ai commencé à streamer, je faisais de la promotion de mes clips. Là, il y a du monde qui aimait ce que je faisais. Puis après, ils écrivaient sur mes posts. Puis là, je leur parlais après. Je suis quand même, si jamais c'est temps de passer sur le stream, tu viendras. Puis c'est sûr que ça a quand même à aider dans les débuts, je dirais. Puis là, quand tu commences à streamer, on commence comme tout le monde gagnant. Chris puis moi, on a commencé comme tout le monde à 0,15 viewers. Puis comment que tu fais? Comment tu fais pour monter, pour grinder, pour faire comme 15, 30, 40, 60? Tu sais que t'as monté puis t'es monté vraiment haut. On pourrait aller voir sur Trade Tracker comment t'es monté en termes de viewership avec Fortnite. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais pour accrocher ta communauté de ton côté? C'est difficile pour Devax. T'as du monde qui va venir, ils vont venir, mettons, 3-4 jours puis après, ils vont arrêter. Tandis qu'il y a du monde qui se reconnaissent dans toi puis qui sont comme, aïe, cette personne-là est super cool, j'aimerais ça avoir du fun avec, j'aimerais ça passer un bon moment puis il veut pas le stream, ça donne le sourire à plusieurs personnes. Mais, c'est dur à dire. C'est très dur à dire. C'est dur à dire. Je pense que je postais des clips dans le temps puis j'ai peut-être monté jusqu'à 30-40 avant de me lancer sur TikTok, mais TikTok m'a vraiment fait exploser dans le temps de Fortnite. Dans le temps de Fortnite, je postais des clips puis il y avait comme une rivalité. Je sais pas si tu connais Nick FN. Nick FN, ouais, j'en entends parler. Ouais. Il y avait comme une rivalité entre moi puis lui vu que les deux, on était comme les deux tiktokers qui ont popé off grâce à Fortnite puis grâce à TikTok. OK. Puis, j'ai assisté à peut-être aider à avoir du monde parce que moi, on était comme aïeux s'il quittait le personne, pourquoi il y a une rivalité. Ça fait qu'il allait voir par la suite. Ça fait que j'imagine que ça avait quand même un peu joué. Puis sinon, j'ai fait des... On dirait que j'avais commencé des parties privées. Là, le monde trippait sur les parties privées puis je pense qu'on a monté jusqu'à 100 de moyenne dans le temps qu'il a joué à Fortnite. Là, on était peut-être 170 de moyenne dans les derniers temps de Fortnite. Puis est-ce que les gens t'encouragent beaucoup? Parce qu'on va se le dire, le fait que maintenant tu vives de Twitch, c'est parce qu'il faut que les gens t'encouragent, prennent des subs, des gifs subs, des dons, des bits. Est-ce qu'au début, quand tu as ce growing-là puis le partnership qui s'approche, est-ce que tu peux en vivre au début? Ça dépend pour qui. Ça dépend du support que tu as. Puis tu sais, on regarde un temps dans la communauté de Fortnite, il y aura plus de personnes qui sont jeunes dans la communauté de Fortnite comparé, mettons, en Warzone. mais moi, c'est plus on essaie. C'est pour ça que ça a vraiment été ça. La COVID est arrivée puis là, je me disais, je n'aime pas nécessairement travailler. Je travaillais dans le ménage. Je travaillais dans le ménage avant. Je travaillais pour des bâtisses gouvernementales, fédérales. J'ai travaillé Assurance, Industrielle Alliance. Je travaillais dans le ménage en même temps de streamer. Ça, c'était pour vrai, c'était fou cette partie-là de ma vie. Ta question, c'était quoi? Bien, si tu arrives à vivre de Twitch au début, parce que non, au début, tu avais une autre job. Tu me l'avais dit, que tu travaillais pour que tu faisais du ménage. Tu ne peux pas arriver à vivre de ça. Je veux juste montrer au monde qui veut commencer à streamer, tu ne peux pas vivre de ça comme ça. Tu ne peux pas. Moi, c'était quand même un guess. Je pense que je m'étais dit à ma vie, la journée que je vais commencer à vivre de ça, c'est quand on va être aux alentours de 500 subs. Je pense qu'on était proches des 500. Ça ne t'arrêtait pas de retourner travailler dans le ménage. Moi, j'étais smart. J'ai appelé ma boss parce qu'il y a eu la COVID. J'ai dit, écoute, tu peux me donner mes trois semaines de vacances directs demain matin. Tu n'as pas besoin de me replacer nulle part. Tu n'as pas besoin de me chercher un endroit avec ce qu'il y avait plein de bâtisses qui fermaient à cause de la COVID. J'ai pris mes trois semaines de vacances. J'ai dit, arrête, on y va à All In. On verra ce que ça donne. Je suis allé à All In. Finalement, après trois semaines, j'ai rappelé ma boss. J'ai dit, écoute, c'est terminé. J'ai lâché ça direct et j'ai focus sur le stream et j'ai été chance. J'ai été chance. Ce n'est pas la chance parce que je pense que tu es authentique. Le monde le voit. Tu mets temps plein dans la création de ton contenu. TikTok, YouTube et Twitch. Tu es tout le temps présent pour ta communauté. Tu prends des breaks, oui, parce que c'est très important de prendre des breaks, Chris, mais tu es tout le temps là pour ton monde et les gens reviennent et reviennent. Je pense que c'est là que tu crées un sentiment de fidélisation. Oui, j'imagine. Je pense que oui. C'est du travail. Il y a beaucoup de monde qui vont dire que c'est de la chance, mais en bout de ligne, je suis toujours là à créer du contenu tout partout. Je crée du contenu sur Instagram, j'en crée sur TikTok, j'en crée sur Twitch, j'ai été là tous les soirs. Comme tu dis, oui, des fois, ça va m'arriver de prendre un petit soir off, mais no matter what, ça fait du bien à tout le monde, comme tu dis aussi. On ne peut pas... C'est impossible, d'après moi, d'être sur un gros grind à long terme, sans arrêt, sans prendre de breaks, sans passer à soi-même. Ce que je trouve hot, c'est que tu grindes comme d'autres Twitcheurs, mais tu fais un jeu. Tu comprends? Tu es un Twitcheur de gaming. Moi, quand mon monde vient de me voir, je le sais, je vais chercher des communautés de différentes plateformes, du gaming, du cooking, de l'entraînement, des podcasts, du morning chat. Toi, tu grindes, mais à un fucking jeu. C'est dur, je trouve, c'est encore plus dur de garder ton monde dans ce moment-là et les gens qui Twitchent et qui nous regardent, je le sais, vous allez le voir, je les trouve bons, le monde. Tu sais, je veux dire, entre Christopher Tram qui joue à Warzone puis un petit kid qui commence à jouer à Warzone, c'est quoi la différence? Pourquoi moi, j'ai juste 4-5 viewers? Bien, il y a une grosse différence entre le gars qui grind, qui parle à sa communauté, qui développe ça depuis un an, tu sais, sauf que je veux pas que les jeunes se découragent parce que vous pourriez devenir un Chris Tram, un Achille, n'importe qui. Vous pouvez devenir... Quoi? C'est drôle, tu parles d'Achille, mais Achille, ça a toujours été mon boy que quand j'ai commencé à streamer, c'est lui que je regardais puis je me rappelle à un moment donné, j'étais comme, « Damn, OK, il y a vraiment, il y a beaucoup de support pour tout le kit puis je trouvais ça fou. » Ça fait que ça m'est motivant à me lancer dans le stream puis de la mer à la fin. On a toutes une personne qu'on regarde qui est motivante. Si je droppais dans le chat, « Hey, c'est qui que vous regardez, gang, pour vous motiver par rapport au stream? » Moi, j'ai beaucoup regardé Achille puis à un moment donné, j'ai écrit puis il m'avait répondu, il dit « Chloé, ça va pas être ton affaire, tu vas vivre de ça bientôt, je le sens. » Puis Chris, deux semaines après, je vivais de ça moi aussi, je suis comme, faire tes affaires puis le monde va te supporter. Ils l'ont dit dans le chat, le monde le supporte parce que justement, il t'aime puis that's it. Le conseil que tu pourrais donner à un streamer qui commence, qui voudrait peut-être développer son stream? Pas penser au… Il y a beaucoup de monde qui pense à ça au revenu. Pas penser à en vivre. C'est niaiseux, mais quand tu penses en vivre, tu vas toi t'enfler la tête puis oui, ça peut aller bien un mois, mais le mois d'après, il peut se passer quelque chose puis ça n'aille vraiment pas bien. Puis si tu fies à l'argent, j'imagine que tu vas juste arrêter. Tu vas te tanner, tu ne seras pas ça pour les bonnes raisons. Tu vas te décourager. Exactement, tu vas te décourager rapidement. C'est difficile. Ce n'est pas… Tu m'aurais dit quand j'ai commencé à streamer, tu m'en vivre un jour, je n'y aurais pas cru. Ça s'est quand même fait vite. Mais ça va être toujours dans son temps. Il y a du monde qui peut être sur Twitch pendant des années et des années et que rien ne marche. Mais c'est qu'en vrai, un bon conseil que je peux donner, c'est être actif sur d'autres plateformes et non seulement Twitch. Pour vrai, je pense que c'est le meilleur conseil que je peux donner. Totalement. Parce que moi, je vois tout le temps des gens qui partagent sur une plateforme Facebook puis essayent de se faire voir sur une petite plateforme, mais c'est parce que ce n'est pas ta clientèle. La clientèle, tu vas aller la chercher ailleurs. La prochaine question, est-ce que tu as déjà eu du drama par rapport à toi puis Twitch puis d'autres streamers? Sais-tu déjà passé des affaires qui ont été désagréables de ton côté? Bien, il y en a quand même beaucoup, je dirais, au niveau de la promotion. Les streamers qui viennent dans ton chat pour dire « Hey, venez sur mon stream, je stream à telle heure » ou, tu sais, en un moment donné, c'est la communauté d'un streamer qui venait dans mon chat pour dire que le streamer faisait tel événement à telle heure. Oh my God, OK. Puis, ouais, ça, on a quand même eu un gros drama là-dessus. On les haït eux autres, maripou, on les haït ceux-là. Ouais, c'est... Mais tu vas toujours en avoir. Tu sais, c'est Twitch, il y a du monde de tous âges. Il y en a qui ne savent même pas qu'ils se font de la promotion en disant des trucs, mais... Ouais, le but, c'est d'éduquer. Puis, je trouve que tu es quand même super mature pour un gars de 23 ans parce que tu éduques les gens, tu leur fais comme « Hey, tu sais, ça, ça passe pas, ça, ça, ça passe. Tu es super de ce côté-là. » Oui, solid on ERS. Qu'est-ce que tu dis, Audrey? Je n'ai pas trop compris. Là, je veux savoir à quel moment, après combien de temps tu as eu ton partenaire? Un an? Ouais, ça peut-être un an. Un an, puis après une demande, tu l'as réussi? Tu l'as eu? Trois jours? Non, deux jours. En fait, là, qu'est-ce qui est drôle là-dedans, j'ai appliqué. Je pense que le lendemain, ils m'ont accepté, mais moi, je n'ai pas regardé mes courriels. Ça fait que c'est le lundi, c'était après la fin de semaine au complet. Le lundi, je me disais, je vais regarder mes courriels, tu sais, on ne sait jamais. J'ouvre mes courriels, là, j'avais le processus pour devenir partenaire. Là, je me disais, voyons donc, j'ai appliqué vendredi. Finalement, j'ai appliqué vendredi puis lundi, j'étais partenaire puis tout était réglé. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui a changé par rapport à, il y a, mettons, le 3 juin 2019-2020, il y a un an, mettons, parce que les demandes de partenaires, présentement, c'est plus difficile. Moi, comme tu l'as vu, j'avais vraiment des bonnes moyennes pendant quelques mois. C'était comme 150-200 puis plusieurs mois, on m'a dit, ah, tu as des bots, tu as des bots, tu as des follow-bots puis tu as des bots. Mais j'étais comme, non, non, ma communauté, elle est là puis elle parle puis elle présente. Mais je ne veux juste pas que le monde se décourage quand ils se font refuser un, deux, trois, quatre fois, ça va arriver éventuellement. Comme Chris, je sais juste que je trouve ça drôle, tu l'as eu après trois jours. Quand tu m'as dit ça, j'étais comme, oh my God, ça veut dire que ta moyenne t'es bonne, le monde, 9, 10, 11, 12, oui, tu peux être refusé 9, 10, 11, 12 fois. Chloé, c'est incroyable. En vrai, on s'en parlait justement dans ce temps-là puis ça, tu peux être toujours refusé. Je lui ai toujours dit, un jour, il va le remarquer puis tu vas le devenir puis ça me ferait qu'on en parlait puis regarde aujourd'hui où est-ce que t'es rendu. Oui, je sais, ça l'a fait, ça l'a pop-off là. Pods be like over 900. Oui, c'est ça, 9,000. Puis là, je vais connaître ta petite histoire. Quand t'étais jeune, t'étais un petit gars quand même parce que t'as pas l'air d'être un gars gêné, mais t'es peut-être timide à l'extérieur, mais tu l'es peut-être pas sur le stream. Comment que t'es? Je peux rendre quelqu'un gêné aujourd'hui, mais dans le temps, je t'ai rendu quelqu'un de plus gêné, je dirais. Aujourd'hui, je suis facile d'approcher, je suis facile. Des fois, c'est fou pareil. Ça me fait cavoter de dire ça aujourd'hui. Je m'en vais en ski. Il y a du monde qui me reconnaisse, qui vient de me parler. Puis moi, je suis content. Je parle avec eux. C'est arrivé dernièrement, j'étais à Stoneham puis je pense, c'est à Stoneham. Puis à Stoneham, t'embarques deux. Dans le fond, tu peux embarquer deux dans les télésièges. Puis c'est vrai que lui, c'était le troisième de sa gang puis il embarquait avec moi. On avait eu une belle conversation en montant. Lui, il était tout heureux de parler justement avec moi, le streamer qui regarde tous les jours. C'est sûr. Mais je suis pas gêné à ce niveau-là. Mais quand j'étais plus jeune, j'avais pas en beaucoup d'amis, si je peux dire ça comme ça. J'étais la personne qui se faisait intimider. Je me suis fait intimider toute mon enfance, toute mon primaire, début secondaire jusqu'à secondaire 3 environ. J'ai eu une enfance difficile à ce niveau-là. Puis par rapport à, justement, Twitch, quand t'es embarqué sur Twitch, ta gang d'amis, tes chums de gars, qu'est-ce qu'ils te disaient de ça? Je sais qu'on s'en est parlé. C'est ça, je sais qu'on s'en est parlé. Je veux qu'on en parle parce que je trouve ça vraiment spécial qu'il y en a qui te droppent, mettons. Ouais, c'est... Dans le fond, j'ai commencé... Je me suis passé à la streaming puis j'ai eu, pour vrai, je l'ai échappé beaucoup dans ma jeunesse puis on était toujours dans les bords. Tous les jours, on était dans les bords, dans les bords, dans les bords. On allait boire, on allait boire puis on faisait le gros party. Puis justement, le fait que j'ai commencé à streamer, moi, je me suis comme dit, je vais prendre mon recul puis je vais commencer à streamer. Mais le fait que quand ils disaient, on sort à telle place, moi, j'étais comme, ouais, moi, je sortirai pas, tu sais, je vais streamer. Eux, ils étaient comme, c'est quoi le stream? C'est quoi? Tu sais, la tente, j'avais 5, 6 viewers. Fait que le monde, je me suis fait un peu juger par mes amis puis ils me croyaient pas vraiment en moi. J'ai peut-être 3, 4 chums que je compte, c'est ma mère qui m'ont supporté à fond. Tu sais, j'en ai maintenant qui viennent dans mon soeur puis qui me supportent. Mais mes chums les plus proches, c'est eux qui m'ont délaissé pas mal. Puis là, présentement, c'est comme, c'est puté de chum de gars. On se parle un peu, mais tu sais, tu le vois que le fait que je me sois lancé en de l'inconnu un peu, ça les a reculé de moi. Tu le vois que ça va jamais revenir comme avant. Et là, si jamais le COVID vient qu'à se terminer puis que tu pourrais avoir des soirées normales de, bon, on sors au bord, on va prendre des petits feux de camp, est-ce que tu vas un peu délaisser Twitch pour dire OK, guys, je fais un stream de 4 à 7 puis à 7h30, moi, il faut que je m'en a, je vais voir les boys. Est-ce que tu vas départager ta vie privée puis ta vie publique? Je le faisais déjà un peu, je dirais, en tant qu'il n'y avait pas la COVID. Je le fais plus maintenant. Tu sais, me prendre un soir off, ça me fait plaisir. Tant que je sois là. Ça fait plaisir, sauf que Twitch, je t'avoue, c'est les réseaux sociaux puis ça a l'air de venir te chercher parce que tu poses des questions, tu fais tes, « Allez-vous être là ce soir, vous n'allez pas être là vu que je prends un break. » Tu te poses des questions, « Est-ce que le monde va continuer de me suivre? » Je suis-tu right? Oui, mais c'est des questions engageantes aussi qui fait que tes stories sont vus davantage. Parce que pour vrai, si c'est un truc sur Instagram, si vous ne le savez pas déjà, tu sais, tu fais une story, quand il y a des taps, des boutons que tu tapes, ça va plus apparaître, mettons, sur l'Instagram de tout le monde. Ça fait que c'est un peu pour ça, mais... Bon, maintenant, des fois, tu as l'air de te sentir mal parce que je sais, je te vois aller puis juste les petites questions des fois, puis je sais que le monde dans le chat, ils savent que je suis capable de aller chercher des petites confidences, mais des fois, le fait que tu prennes des breaks, as-tu peur que le monde lâche un peu? Non, maintenant, le monde le sait, le monde y comprenne. Plus un début. Les débuts, je témoins tendance. Mettons, dans le temps que je m'alignais pour devenir partenaire, j'avais moins tendance à prendre des journées off. Ça fait que le monde n'était pas habitué que je dise OK, je ne vais pas venir ou OK, je vais prendre une journée off. Mais maintenant, le monde le sait, c'est que je vis de ça puis qu'en bout de ligne, c'est normal que j'aille une soirée que je veux prendre à moi ou deux soirs ou... C'est comme une vie là, peut-être deux semaines. Je pense que j'ai pris deux soirs de suite, mais c'est que ça ne filait pas. Des fois, comme je dis, il faut que tu laisses tomber à poussière pour t'ordonner de l'énergie. Exactement. Tu ne peux pas venir sur un stream, puis te sentir comme de la merde puis faire comme, moi, je vais faire un stream de merde, mais non, tu ne peux pas. Ça va paraître dans ton comportement puis comment tu vas être. Surtout que moi, je suis quelqu'un qui a de l'énergie. Taxi, j'ai vraiment de l'énergie comme à tous les jours. À un moment donné, il voit le monde, je suis comme, ah, là, je n'ai plus d'énergie, je ne parle quasiment pas. Non, il faut que je me repose puis après là, je vais refaire des streams de feu que ça va être vraiment le fun. Exactement. Il y a-tu, c'est quoi le moment où est-ce que tu as peut-être trouvé le plus dur sur Twitch? Il y a-tu un moment dans ton deux ans que tu as trouvé vraiment dur? Quand j'ai Switch à cause que j'avais ma communauté Fortnite comme on disait tantôt, c'est quand j'ai Switch de jeux, pour vrai. J'ai quand même une pause vraiment difficile. Fortnite, je ne veux pas comme que j'ai le monde est plus jeune. J'avais beaucoup de personnes qui, je ne sais pas si tu connais l'étaient en stream snipe mais qui venaient, OK, bien c'est ça, j'avais beaucoup de monde qui me stream snipait puis mettons que je voulais me pratiquer pour des tournois en solo, bien il peut y avoir trois gars qui se connaissaient qui se disaient on rentre dans sa rien en même temps que lui puis on va aller le kill. Fait que là, c'était comme, je trouvais que c'était de l'apentillage un peu puis je ne veux pas, j'étais un peu tanné à cause de ça. Fait que là, j'ai fait, all right, du jour au lendemain, il faut que je vais trouver un nouveau jeu sinon j'arrête de streamer. Exactement. J'étais vraiment rendu à ce point-là, je ne trouvais pas de nouveau jeu, j'aurais arrêté de streamer complètement puis finalement, j'ai essayé Valorant, j'ai essayé Minecraft, j'étais perdu complètement puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a parlé de Warzone puis j'ai fait, OK, je vais essayer ça puis finalement, j'ai accroché. J'ai accroché direct mais les débuts étaient vraiment difficiles. Tu es habituée d'avoir une moyenne de 80 à 100 personnes Exact. jour au lendemain, tu descends que tu es 15-20 là. Parce que moi, je l'ai remarqué parce que je ne te connaissais pas puis j'ai rentré sur Twitch puis là, je fais comme, the fuck ce gars-là puis je ne te connaissais pas puis je ne jugeais pas mais je regardais les streamers puis là, je me demandais qu'est-ce qui se passait? Je me dis, il est partner mais il runne à 35. What the fuck? c'est là que j'ai essayé d'apprendre qu'est-ce qui s'est passé du comap puis là, c'est là que j'ai su l'histoire tu faisais du Fortnite et tu étais high puis tu as testé ton grind puis là, tu as changé de game puis que là, whoop, ta communauté, il ne veut pas, il faut que tu la rebâtisses puis ça, ça peut être décrissant là. Tu as commencé à zéro puis tu as juste avant d'avoir 20-25 personnes. Effectivement, puis tu sais, tu as dû savoir 80-90 puis j'en parlais avec mes amis mais tu sais, ils me le disaient, inquiète-toi pas, on sait que tu travailles, tu travailles fort. Tu sais, j'ai rencassé TikTok à tous les jours pour des clips de Warzone, des clips de gameplay, de jeux vidéo sans arrêt qui je me suis, j'étais positif. Je me disais, écoute, rien n'arrive pour rien puis de toute façon, j'aurais arrêté mais je ne pensais pas qu'il y avait autant de personnes qui me regardaient juste pour le gameplay et non pour ma personne. Pour vrai, ça a été, j'étais comme, t'sais, on passe autant de personnes, le monde me regarde vraiment juste pour jouer avec moi ou pour me voir sur Fortnite mais c'est que le monde qui aime Fortnite n'aime pas nécessairement Warzone. Fait qu'après, c'est comme difficile de regarder un jeu que tu ne suis pas vraiment puis même moi, au début, je trouvais ça ennuyant regarder Warzone dans mes débuts-débuts. J'avais essayé de jouer puis j'ai fait une partie puis j'arrêtais. J'ai dit, c'est pas fait pour moi dans mes débuts. Puis là, maintenant, je joue à tous les jours des 6-7 heures. C'est débile mental. Et là, tu mets beaucoup ton père en avant-plan par rapport à « Hey, pa! Hey, pa! » Pourquoi tu prends... Pourquoi... Quelle est la relation avec ton papa? On a une belle relation, mieux qu'avant. Disons que à la jeunesse, j'étais un petit maudit. OK. Ça fait que c'était difficile. Il était tout seul avec... Bon, on va en parler tantôt. Oui, tantôt, oui. Mais il était tout seul avec moi toute ma vie. Puis ça... Des fois, c'est tough. T'sais, faut que tu t'occupes de ton fils en même temps que tu travailles à l'hôpital puis en même temps que tu travailles en construction. Ça fait que mon père, il avait deux jobs. Il n'aimait pas... Dans le fond, moi, j'étais à la garderie. Le soir, il venait me chercher au primaire. Peut-être deux heures après que la garderie soit commencée, il allait me porter chez ma grand-mère. Je dormais là. Après, il retournait travailler. Il revenait me chercher dès qu'il finissait de travailler de nuit. Après, il me ramenait chez eux. Puis le lendemain, c'était la même routine. Moi, j'allais à l'école. Après ça, lui, il recommençait. Travaillait là. Après, il travaillait là-bas. Il allait me porter. Puis, ouais. Puis là, tu habites encore chez ton père? Ouais. Tu habites encore chez ton père? Ouais. En ce moment, je suis encore chez mon père. OK. Est-ce que tu veux éventuellement changer d'endroit puis avoir ton petit appart et tout? J'y pense de plus en plus. J'aimerais ça me trouver un beau petit condo. mais j'attends de voir si un jour, je trouve la personne qui est prête à m'aimer. Ouais. Ça, je vais en venir le genre de femme qui va pouvoir t'approcher. Ça, je m'en viens dans le genre de femme. Mais là, avant, moi, je veux approcher. Elle est où, ta maman, dans tout ça? Je l'ai perdue à l'âge de 5 ans. Oh, ouais. Elle est décédée. Puis ça ne me dérange pas d'en parler. Puis j'ai plein de personnes dernièrement qui viennent me parler qui ont perdu des membres de leur famille. C'est vraiment arrivé extrêmement dernièrement. j'avais perdu à l'âge de 5 ans, noyé. La fois, je revenais de l'école. C'était une journée vraiment chaude. C'était un coup de chaleur. Elle avait eu un coup de chaleur puis la fois, elle dormait. Tu sais, les matelas qui n'ont pas de la cote à droite puis à gauche. C'est juste un matelas flat. Puis elle dormait là-dessus. Elle n'a pas eu un coup de vent. Puis elle s'est revirée dans l'eau puis elle ne s'est jamais réveillée. Moi, j'étais arrivé de la garderie. Mon père venait d'arriver me chercher. On est arrivés. On est rentrés par en arrière. On rentre jamais par en arrière. Cette fois-là, je me rappelle, c'était 3-4 maisons. On est rentrés par en arrière puis elle était dans l'eau en étoile un peu. Puis là, c'était comme, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, on s'est fait filmer. Il y a du monde qui est arrivé direct à la maison. On s'est fait filmer. Ça a passé à TVA Nouvelles. Mais t'étais jeune. T'avais 5 ans. 5 ans. J'avais 5 ans. Je me rappelle vraiment du moment qu'on est arrivé en arrière vers la gré, mettons, pour passer. Ça, je me rappelle. Mais sinon, qu'est-ce qui est triste? Je n'ai vraiment pas beaucoup de souvenirs. Pour vrai, t'es jeune puis c'est après 5 ans environ que tu commences à avoir des souvenirs à ce niveau-là puis j'en ai pas beaucoup. Ben non, oublie ça. Moi, je ne me souviens même pas de mon enfant. Je ne me souviens même pas à partir de 10 ans. Fait que j'imagine en 5 ans, t'as juste des photos. Il y a quelque chose à dire à ce niveau-là. C'est de ne jamais lâcher. Il faut se dire qu'ils aimeraient nous voir réussir dans la vie. Ils aimeraient nous voir foncer, accomplir nos rêves. Qu'ils nous voient, qu'ils ne voient pas pour ceux qui y croient ou qui n'y croient pas. No matter what, ils ont toujours voulu que vous foncez dans la vie. Ils ont toujours voulu que vous vous donnez. Puis c'est important de se donner le plus possible afin d'accomplir tous nos rêves. Oui, tu vas avoir des journées où tu vas être, ça va plus te rentrer dedans. Tu vas y repenser. C'est arrivé il n'y a pas trop longtemps, moi. Mais après ça, il va te dire que ça s'est passé, tu ne peux rien faire. Fait que pourquoi pas les rendre fiers de toi en fonçant. Puis ça m'a quand même suivi beaucoup. Tantôt, je parlais d'intimidation. Je ne sais pas si tu veux que j'arrête un peu sur ce sujet-là. Vas-y, vas-y. Je parle beaucoup pour vrai. J'adore. J'adore. Non, t'es là pour ça. On est là pour écouter ton histoire. Moi, je parle tout le temps. C'est ton tour. All right. Mais ça a vraiment à jouer sur ma vie en général. Quand j'ai eu un primaire qui te faisait intimider à tous les jours, autant par mes amis que par du monde qui n'était pas vraiment amis avec moi. Je me suis fait frapper. J'ai tout le cas. Je n'étais pas le plus beau de l'école. J'avais les petits cheveux dans le visage en avant. Ça a bien changé, dis donc. Oui, oui. C'était en positif. Je suis content. Mais justement, le fait que je n'étais pas le plus beau de l'école, je n'étais pas la personne qui avait le plus d'amis, j'étais plus pourtant à me faire intimider. Si j'arrivais chez moi, ça me gratte, j'arrivais chez moi puis je disais à mon père que je n'aimais plus la vie. Si tu es rendu à ce point-là, que je le faisais intimider. Mais tu sais, nos parents, je vis en ce moment avec mon frère, son plus vieux, ils se font intimider. Sauf que, veux, veux pas, tu ne sais jamais si c'est le... Comment je peux dire ça? Ton garçon qui a commencé pour te faire intimider. C'est ça, il faut savoir les versions d'histoire. Exactement. Puis souvent, c'est juste la version de ton fils et tu n'auras pas la version de l'autre personne. Elle ne va pas venir puis whatever, you know. Mais c'est quoi que je disais? Ça me pique le nez, c'est incroyable. Tu te faisais intimider puis la version de l'un et de l'autre n'était peut-être pas la bonne. Exactement. Il y a beaucoup de monde qui a envie de l'intimidation. C'est important d'aller consulter, c'est important d'aller parler, de s'ouvrir, de ne pas le garder pour nous. Sinon, ça nous rentre dedans. Puis moi, je l'ai longtemps gardé pour moi puis ça m'a vraiment, ça m'a joué dessus pour de vrai. Ça a été difficile. Disons, ça, d'intimider de secondaire 1 de première année à sixième année de secondaire 1 à secondaire 3 environ. Ça a l'arrêté à secondaire 3 quand j'ai lâché la concentration basket pour aller au régulier. Puis là, j'ai comme réussi à avoir des amis de l'Académie de Sainte-Marie. Moi, j'allais à la Seigneurie puis j'ai eu des amis d'ailleurs. Puis là, ça a comme parti un peu au niveau de l'intimidation. Mais c'est vraiment important d'en parler. C'est plate à dire, par contre, sauf que je suis sûre que maintenant, à 23 ans, ça l'a fait une personne de toi plus forte par rapport à tout ce que tu peux vivre. Tu ne vas pas te laisser atterrer par quoi que ce soit. Sauf que comme tu le dis, à un moment donné, tu n'avais plus le goût de vivre et ça, il y a beaucoup de jeunes qui le vivent. En passant, moi, j'étais dans les écoles avant puis il y a beaucoup de jeunes qui le vivent. C'est important d'aller consulter, d'en parler puis de faire confiance à des gens qui vont pouvoir t'aider parce que, tu sais, regarde où est-ce que tu es rendu aujourd'hui. L'inoplin qui te regarde puis ils font comme réussis, maintenant, il est heureux puis il y a-tu du monde du primaire qui sont déjà venus s'excuser secondaire? Peut-être pas s'excuser, mais c'est arrivé du monde qui ne me parlait plus puis qui avait comme de la... qui ne m'aimait pas en fait puis par la suite, ils sont venus me voir qui m'ont comme dit aïe, c'est nice, voir où est-ce que tu es rendu aujourd'hui. Est-ce que tu leur réponds? Ouais. Ouais. Tu sais que j'ai toujours été quelqu'un qui pardonne facilement dans la vie. Fait que j'ai de la misère à comme... j'ai de la misère à laisser ça sur le côté. Hum-hum. Je pardonne facilement. Ben, je pense que tu vas être mieux dans ton cœur aussi puis dans ta tête de le faire. T'as pas voulu de mal à la personne, c'est eux autres qui t'ont fait du mal. Réveille, ça n'a pas rapport, mais tu m'as parlé de ton truc de disaronneau qui je n'ai pas revu depuis que j'ai été malade puis c'est ça, je bois depuis tantôt avec du petit jus de citron dedans. Yo, c'est tellement bon. Ah bon, si je me serais fait un petit drink, moi aussi, quand même, peut-être tantôt pour aller gamer, je vais me faire un petit drink. J'aurais vu que tu copiais un peu Achille, avec son setup puis tu se mettais à son style. Donc là, moi je me suis dit, c'est ça, elle m'a fait un verre de disaronneau puis qu'elle m'a parlé de ça. Oh my God, c'est bon, c'est bon. Avant aussi, je me serais mis une casquette et si j'en ai une, je pense que je vais mettre une casquette. La casquette à pot de la preuve, je saisis. Hey, next question pour faire le tour puis c'est sûr qu'on va revenir sur certaines histoires mais je veux savoir, tu parlais de ta maman vu que t'as pas eu le côté féminin dans ta vie. La femme que tu recherches présentement, elle va ressembler à quoi? C'est quoi que tu veux comme femme qui va justement vivre avec toi puis te comprendre puis évoluer dans comment t'es présentement? Qu'est-ce que tu recherches? Est-ce que je recherche? C'est une bonne question pour vrai, j'ai jamais vraiment réfléchi à ce sujet-là. Ou qui t'a déjà fréquenté que tu t'as fait, ben ces personnes-là avaient pas ça fait que c'est pour ça que ça peut fonctionner. Comment t'as eu de blonde dans ta vie? On t'écroute, Marie Pou est toute oui, elle veut t'entendre. Je vais arrêter de parler tout de suite. Non, c'est pas vrai. Mais, OK. Ben dans le fond, j'ai souvent rencontré du monde qui manquait justement tout le temps quelque chose. En vrai, j'ai eu une relation qui m'a durée vraiment longtemps. Quasiment trois ans et demi, je pense, si c'est pas quatre ans. J'ai extrêmement longtemps, il y en a comme toi que ça fait beaucoup plus longtemps que ça. Non, mais trois ans et demi, c'est une très bonne moyenne, je veux dire. Qu'est-ce qui a fait en sorte que ça n'a pas fonctionné, mettons? Explique-nous. J'étais trop dans ma phase de partir, puis j'ai commencé à sortir vraiment jeune, comme certaines personnes. Puis, je me tenais avec du monde plus vieux. Fait que dans le fond, je sortais beaucoup. Ça a vraiment joué sur notre relation. Puis, mettons qu'on comparait avec aujourd'hui. Si je l'avais rencontrée aujourd'hui, ça n'aurait pas été la même chose que de l'avoir rencontrée dans le temps. OK, tu aurais peut-être été encore avec elle. C'est que je suis sur le partage un peu trop, j'en profite un peu trop. Puis, ça a comme une base sur notre relation un peu, le fait que je sois vraiment toujours sur le parti, que je m'en permette beaucoup. Puis, ça n'aurait pas aidé à la relation. OK. Puis là, les dernières personnes que tu as fréquentées, est-ce que tu fréquentes des gens... J'ai fréquenté quelqu'un, mettons, je ne suis plus ça fréquenté dernièrement, mais il manquait un petit quelque chose. Aujourd'hui, on se parle comme des amis tout le temps, puis c'est super le fun. Mais à chaque fois qu'on disait que j'ai parlé avec quelqu'un, il manquait un petit quelque chose. Soit c'était quelque chose que je n'avais pas chez elle, soit il y a quelque chose qui nous bloquait, soit qu'il y avait un petit quelque chose qui ne fitait pas entre nous deux. Sinon, je me suis déjà fait faire la petite blague où on ne se voit pas le soir, puis finalement, la personne, elle voyait quelqu'un d'autre. Ça a comme barré des relations aussi. J'ai eu ça il y a deux étés, je dirais environ. La personne qui me disait que c'est mon ami, il ne va rien arriver de plus, puis oublie ça. Finalement, tu te rends compte qu'aujourd'hui, ils sont encore ensemble. Ça a comme joué sur ma relation. Oui, j'espère. Ça n'a pas joué sur la confiance en toi? Ça n'a pas joué sur ta confiance? Non, je me disais, en bout de ligne, aujourd'hui, je me disais encore si elle est bien avec, elle est bien avec, puis tant mieux pour elle. Je viens quand même à Mavis, quand tu lui as dit que tu vas être amie avec... Oups, je te bloque. Mavis, Mavis, c'était une française que j'ai rencontrée grâce à Twitch, puis on planifia peut-être qu'elle vienne au Québec et tout le kit. Mais finalement, ça ne fitait pas. Ça a beaucoup joué sur le caractère. On a tout un caractère, puis je n'aimais pas trop le sien, puis à cause de ça, c'est comme de laisser ça un peu, puis on a arrêté la relation. OK, puis à la base, tu es un gars qui aime les filles comment? Mettons, es-tu sur Tinder? J'ai déjà été. Je ne sais même pas si j'allais sur mon téléphone en ce moment. J'ai souvent été, je vais regarder juste pour le fun, je l'ai sur mon téléphone en ce moment, mais justement, je l'ai souvent été, mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un que je ne connaissais pas à cause de X raisons à cause de Tinder. J'ai toujours eu le stress d'encontrer quelqu'un de nouveau, je ne sais pas, puis je pouvais pogner beaucoup de matchs, mais je n'allais pas écrire aux personnes après. Je faisais des lives Tinder, il y a des moments qui écrivent live Tinder, j'ai déjà fait des lives Tinder sur Twitch, que je parlais avec des demoiselles, puis ils se souhaitaient pas à droite, à gauche. Tu sais, toute ma communauté pourrait le dire, je souhaitais beaucoup trop à gauche. je suis difficile, je regarde beaucoup le physique, c'est peut-être un défaut de ma part, je regarde beaucoup le physique, puis ça, je regarde beaucoup le sourire, les yeux aussi, mais on dirait que le physique, c'est quelque chose que je regarde beaucoup, peut-être même trop des fois. Ben, tu sais, trop, je veux dire, il faut quand même considérer que tu as un gars de 23 ans, tu t'entraînes, tu fais... Je pense que c'est normal aussi dans la société de regarder un petit peu le physique dans le sens que tu ne veux peut-être pas sortir avec une fille de 350 livres, puis c'est bien legit. Je veux dire, tu es jeune, tu es beau, tu veux peut-être trouver quelqu'un qui est aussi jeune et aussi belle, mettons, qui a confiance en elle, puis comme la personne. Je pense que oui. Je ne veux pas lancer avec n'importe qui non plus. Moi, si je pourrais être avec quelqu'un, on va avoir une vie future, puis tu sais, il y a les enfants qui viennent par la suite, puis je ne veux pas être dans une relation juste pour le fun, puis ne pas perdre mon temps, mais tu sais, on comprend un peu ce que je veux dire, que je ne veux pas être dans une relation qui peut se finir du jour au lendemain pour une petite raison. Et là, je veux embarquer dans tes projets de 2021. C'est quoi tes projets pour 2021? Puis après, on va embarquer dans tes différents réseaux sociaux parce qu'on n'en a pas parlé, mais tes projets pour cette année? Pour 2021? Je veux partir ma merch. Ça fait longtemps que le monde attende ça. J'ai un biox, comme que j'ai sur le dos, sauf que je prends de la patte pour le site web avec la COVID. Je me suis concentré plus sur le contenu. Je me suis concentré plus sur TikTok, Twitch, puis j'ai vraiment laissé ça de côté. Puis tu sais, j'ai bien de recommencer YouTube. J'ai essayé de créer du contenu sur YouTube le plus possible. Fait que veux, veux pas, j'ai comme vraiment de laisser ça. Puis tu sais, ça fait longtemps que je suis posé et je me sens mal. J'en parle en ce moment. Ça fait longtemps que j'en parle. Il y avait comme un gros hype mais j'ai comme arrêté d'en parler un peu. Mais c'est vraiment un de mes gros projets que j'aimerais avoir vraiment ma marque à moi. Puis, ouais. Est-ce que tu vas aller à Occupation Double cette année? Est-ce qu'on va se croiser à Occupation Double? Ça serait légendaire, on gagne la maison, ça part. Ça serait débilemental. Ça fait longtemps que le monde m'en parle. Pour de vrai, OK, il droge. Mais pour de vrai, je le ferais, je pense. Je pense qu'on se termine en fait de parler que je le ferais. Tu vois, la compétition directe, la compétition, elle va le gagner. OK, t'arrives, all right, ça part. Qui va-tu choisir, Chloé? Mais qui va-tu choisir? Oh my God! Non, mais ça serait vraiment malade parce que justement, t'es dans l'âge, t'es connu un petit peu sur les réseaux sociaux puis eux autres, ils veulent ça. Ils veulent quelqu'un qui se démarre, qui est connu. Ils vont en plein de Twitchers si c'est une Occupation Double. Check in the Bonnary. C'est fou pour de vrai. Check in the Bonnary. Je serais capoté pour de vrai. Parce qu'il n'y a jamais eu vraiment de streamer à Occupation Double. Non, c'est tout du monde connu des réseaux sociaux. Tous les mondes, ils se connaissent tous sur Instagram. C'est tout du monde famous des influenceurs. Mais du monde normal qui sont sur les réseaux qui se font connaître autrement, non. Non, exact. C'est ton jamais, mais je te pose. Quand je vais voir les auditions sortir, j'envoie ça à Pod puis toi et puis les autres, oui, inscrivez-vous. On fait ça. Pour vrai, je pense que je le fais pour de vrai. Ça fait vraiment longtemps que je dis, Roo a dit dans le chat, ça faisait depuis ses débuts de streaming que je lui dis. Il y en a beaucoup qui sont comme, est-ce que tu irais arroder? Est-ce que tu te verrais arroder? Ce serait un show, pour vrai, tu vas sur le tapis rouge, tes réseaux sociaux font boom. Oui, ça, c'est sûr et certain. Instagram passe de 10 000 à 200 000. Tu comprends? C'est ça qui se passe. Fait qu'il faut le voir positivement pour ça. Oui. J'allais au dé, mais si Chris y va, j'en manque pas une. 10 000, tu savais comment je me suis fait dire ça sur mon chat. Disons, t'en écoutes pas au dé, mais si tu y vas, on te supporte. Let's fucking go. J'ai écouté au dé juste une année. J'ai écouté l'année de la Grèce. J'ai jamais vraiment suivi au dé à part ça. Mais tu sais que je stream aussi le soir, fait que c'est difficile de regarder au dé en même temps. Mais être là-bas, ce serait le fun. Puis tu sais, en même temps, le monde qui nous regarde sur les réseaux sociaux, il va nous voir à la TV. Puis ils nous connaissent. On est quand même là. Ils connaissent notre comportement. Ils savent. Puis là, le monde va tous nous backer. Genre, Chris, je le connais. Il est de même, il n'est pas de même. Ils vont savoir quel côté de nous ils vont présenter sur la télé. Non, vraiment. Ça serait malade. Ça serait malade. OK. Ça fait, gros projet. Gros projet, ça va être peut-être ta plus grande peur dans la vie, ça serait quoi, Chris? En général, à propos de n'importe quoi? À propos de n'importe quoi. Après, on parlera de Twitch. Mais mettons, dans la vie, as-tu une peur? J'ai peur. La peur de mon père, en vrai. Oui. Vu que tu as pu ta mère. Exactement. Puis depuis que je suis jeune, ça a toujours été la peur. Mon père a eu des bouts qui travaillaient super fort en construction, qui travaillait beaucoup trop. Il arrivait à la maison, en fait, puis il était épuisé. Il n'était plus capable, tu sais. Il se plaignait un peu au niveau de sa vie, du travail. Il me disait, «Vendez, je vais exploser. » Puis ce bout-là, j'avais vraiment peur. Avec ce que je me disais, imagine, je le parle un matin, j'ai mes frères. Mes deux frères sont mariés. Mais tu sais, j'ai mes frères puis j'ai plus personne en rond de moi. Fait que je dirais que c'est la plus grande peur, perdre mon père. Perdre la famille. Puis justement, t'habites avec lui et tout ça. Fait que ça serait de, justement, t'as pas eu la figure maternelle et là, tu perdrais la figure paternelle. Ça serait vraiment... En fait, on veut jamais perdre quelqu'un de proche, là. Effectivement. Et tes deux frères font quoi dans la vie, eux? J'ai rien qui travaille pour le gouvernement. Puis sinon, mon autre frère, comme je parlais tantôt, il est en construction et c'est la compagnie de construction. OK. Puis ta famille, il dit quoi de ça? Parce que je t'en ai déjà parlé, genre, que... Puis tu te dis dans tes TikTok, genre, « Hey, passoire, j'ai eu 200 subs, non, non, non. » Puis là, des petits TikTok qui font comme, « Hey, je commence à vivre de ça. » Qu'est-ce que ta famille et ton père pensent de ça que les gens t'encouragent pour ce que tu fais? Comment c'est perçu? Au début, mon père, ça a été quelque chose de difficile. Tu sais, il savait que je streamais. En même temps, au moins, je travaillais, mais c'était le fait que j'allais plus à l'école puis que je travaillais puis que je streamais en même temps. Au début, il était comme pas trop sûr. Il savait pas trop c'était quoi? C'est pas tout le monde qui connaît Twitch encore là. Moi, j'ai connu Twitch en 2018, je pense. Je pense que c'est quand que Forerall est arrivé puis que je voulais devenir meilleur sur le jeu. Puis j'ai embarqué là-dessus juste comme ça. Mais tu sais, je streamais pas dans ce temps-là. Puis mon père, il a pas mal prié, mais il croyait pas trop en moi. Mon père a eu de la misère à croire en moi à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, il croit extrêmement en moi puis il est super content de voir. Je suis rendu puis il me supporte à fond. Toute ma famille, je suis chanceux à ce niveau-là. Tout le monde est comme aïe, c'est nice, continue, pousse-toi, donne-toi. Puis j'arrive d'un partait de famille. Ça fait longtemps avec la COVID, on l'a pas vraiment eu. Mais c'est vraiment, tu sais, t'es rendu où? Ça ressemble à quoi? Puis comment ça va? Puis il va être bien. Excuse-moi, mais les gens comprennent pas. OK, toi, tu vis parce qu'il y en a qui s'abonnent à ta chaîne, mais ça leur donne quoi? Ça leur donne rien. Ça leur donne des petites images. OK, fait que là, ils donnent leur argent puis ils ont des images. Bien non, mais ils ont du contenu, là, je suis là tout le temps. OK, mais tu payes pour ça, là. Tu sais, moi, les gens autour de moi, ils comprennent pas le principe des GIFSUB et tout, là. Bien, la meilleure affaire pour moi, puis tu sais, on parlait de relations tantôt, c'est là-dessus que je voulais en venir. Oui. Ça a vraiment joué sur des relations que j'aurais pu avoir avec des femmes que je n'ai malheureusement pas eues à cause du fait que OK, tu streames, mais tu fais-tu autre chose? Puis moi, j'étais là à dire non, tu sais, je vivrai vraiment de ça. J'ai la chance d'avoir du beau monde qui me supporte. J'ai vraiment la chance. Il y en a qui me font des dons. J'ai des GIFSEDSUB. Au début, c'est comme ils te font des dons? C'est quoi? Tu joues dans les jeux vidéo puis ils te font des dons? Comment ça marche? Je me suis fait juger à ce niveau-là par des relations que j'aurais pu avoir puis que finalement, il ne s'est rien passé à cause du fait que je streamais. Puis c'est comme, tu sais, c'est pas quelque chose de rationnel. c'est pas tout le monde qui fait ça. Je comprends. C'est un métier instable. Marie-Pou a dit j'ai ce même problème-là aussi. Les gars ou les filles vous datez. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis une créatrice de contenu, créateur de contenu. Tu fais quoi? On est sur Internet. On montre notre face puis les gens nous encouragent. Mais oui, c'est sûr que c'est incertain. Il faut vraiment que les gens continuent tout le temps de t'encourager là-dedans puis tu grindes parce que si tu arrêtes du jour au lendemain, tu n'as plus de salaire. Non, il faut toujours que tu sois là, il faut toujours que tu sois présent, il faut que tu sois prêt à créer du contenu tout le temps. Puis c'est ça, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de femmes qui ne comprennent pas. Puis encore, les femmes, on dirait, puis ce n'est pas sexiste ou whatever, mais il y en a vraiment moins sur Twitch, je crois. Là, ça commence quand même à changer. Il y en a de plus en plus, mais c'est souvent des boys, qui sont sur les streams, qui regardent les streams. Ce n'est pas toutes les femmes qui connaissent Twitch. Encore là, j'ai plein de monde qui me suivent sur Instagram, TikTok puis le monde ne connaissent pas tout Twitch. On a une communauté de 43 000 sur TikTok puis ce n'est pas tout le monde des 43 000 qui connaissent Twitch, c'est loin de là. Tu l'as dit, pourquoi les 40 000 ne viennent pas sur Twitch? Comme ça, c'est sûr que ça ferait vraiment conner que Richard le québécois, alors oui. Il y a tout écouté mes vidéos sur TikTok. Non, mais moi, je les vois passer, je les écoute parce que justement, je m'en viens dans tes créations de vidéos. Donne-moi une journée dans la vie de Chris. Qu'est-ce que Chris fait du matin au soir de moi, une journée typique où est-ce que tu crées du contenu, tu viens sur Twitch, tu fais ta vie. Présente-moi ta journée. OK. Bien, je vous le sais, j'avais fait une vidéo là-dessus. Ça a été beaucoup ça cet hiver. Le matin, je me lève, j'allais en snow. Ça a été incroyable. C'est hiver, j'ai fait du snowboard à l'hiver longue. Je pense un peu être tanné vu que je suis allé beaucoup trop de fois. Mais je fais du snow. Après ça, je me time. De telle heure à telle heure, il faut que je fasse mon montage TikTok, il faut que je fasse mon montage autour YouTube. Puis j'arrive chez moi, je finis mon snow, je pars, mettons, à trois heures. Mettons que je suis allé vers 11 heures le matin. Puis à trois heures et demie, j'arrive chez moi, trois heures et demie, on embarque ses montages sur mon Mac puis je fais un petit montage. Je publie ça à quatre heures, quatre heures et demie. Après ça, on commence le stream à six heures. J'ai le temps de me reposer un peu avant mon stream. Des fois, je prends une petite sieste. Il y a beaucoup de vent à qui ça. Je vais faire même une petite sieste en après-midi. Puis après ça, on se lance ce stream puis c'est la routine. Ça prend du power pour venir ici tous les soirs, mais moi, je n'ai pas comme le 3 à 7. J'ai des enfants. Veux-tu des enfants? Oui, c'est le mandat. Veux-tu des enfants plus tard? J'aimerais ça, mais il y a une affaire qui m'a donné un break. C'est mon frère. Dans le fond, il a été marié avant. Ils se sont séparés. Là, il est marié avec une nouvelle femme. Puis lui avait déjà un enfant. Elle en avait déjà un. Ils en ont eu un autre. Puis après ça, ils en ont eu deux autres. Ça fait que si je ne me trompe pas, ils ont cinq ou six enfants. Là, j'en parle vite. Deux, trois, quatre. Je pense qu'ils ont six enfants totales. Quand ils sont tous réunis ensemble. Puis ils ont eu des jumeaux. Les derniers, c'est des petits jumeaux. Puis c'est demandant des jumeaux quand tu en as un autre qui a trois, quatre ans. En même temps, qu'ils ouvrent tous les tiroirs, qu'ils tournent partout. Ils donnent une tape à un, ils donnent une tape à l'autre. Puis c'est demandant à ce niveau-là. Ça fait que ça va comme, je te réticends un peu au niveau des enfants. Mais si jamais je trouve la bonne puis qu'on est rendu à avoir des enfants, ça va me faire plaisir d'avoir des enfants. Avoir des mini-mois, des belles personnes. T'es quand même jeune encore, pour dire, ça peut y aller vers 30 ans. Fait qu'il te reste encore un bon 6-7 ans avant de déterminer si tu veux des enfants. C'est qui tes inspirations? À part Achille, parce que tu me l'as dit, mais maintenant, mettons, qui sont tes inspirations sur Twitch pour t'aider à grind? Ou sur Twitch, sur TikTok ou YouTube? Beaucoup. Non, but il est là dans le stream. Il est mieux de dire moi, il est dit. Yo, c'est certain. Mais, c'est sûr, tantôt, j'ai dit à Achille. Achille, ça a été le premier que je regardais tout le temps. Maintenant, il y a Spartan qui a blow up dernièrement avec tous les tournois qu'il a fait qui est beaucoup trop fort. C'est le fun de voir où il peut être rendu aujourd'hui. Il m'a parlé, c'est sûr, je vais le nommer. Sinon, il y a mon chum BlinkCJ aussi. Je l'ai raidé et j'ai regardé un petit peu les gars qui se sont venus de partner dernièrement et c'est sûr que je vais aller les féliciter et les voir un peu. Justement, il y a CJ, c'est pas mal H, CJ, Spartan, c'est pas mal mon top du monde que c'est nice à voir, c'est nice à voir ce qu'ils se sont rendus puis ça motive à se rendre plus loin encore. Est-ce que t'as déjà eu une certaine jalousie ou une démotivation face à Twitch? en regardant les autres streamers? Pas vraiment. Je me suis toujours dit peu importe où la personne est, c'est possible de se rendre là. Si cette personne-là s'est rendue là, si tu mets le travail en bout de ligne, tu pourrais être en là. Et le mec? Ludo, tu veux dire il est le mec en personne qui me motive ou il est le mec en personne qui j'étais jaloux d'un? Juste pour voir ce qu'il veut dire. give up, man. Marc Chris me donne le goût de devenir grand. Zipit, Zipit, moi, c'est toi. Merci, merci. Qui te motive? Qui est Zipit, mais qui te motive? C'est vrai qu'il est le mec que ça m'a motivé. Voir comment, tu le connais peut-être pas c'est un streamer anglophone. Il est le mec et il a vraiment beaucoup d'énergie et il est tout le temps là et c'est un douchebag un peu. Il a un petit style semblable, mettons. fait que c'est sûr que lui, je le regardais beaucoup son content, c'est super nice. Je connais le mec comme ça. Je le connais pas personnellement, c'est grâce à Twitch. C'est ça, c'est une inspiration. Si tu regardes du monde, fait comme moi, je vais devenir comme ça. Moi, je regarde souvent Amourante. Elle l'aime bien. Ok, ok. Je la regarde tous les soirs avant de me coucher. C'est une blague. Peut-être que j'avais d'autres questions et là, on s'est évadé. C'est ça qu'on s'affait quand on est avec du bon monde. T'es plus belle qu'Amourante. Merci. L'histoire de son père, c'est une scène pareille, je le sais, puis sa mère aussi. Chris veut devenir le nain chauve qui joue à genoux. Tu peux attendre Amigame à genoux, c'est pour ça. Ok. Si vous avez des questions pour Chris, ça serait le temps. On a passé à travers sa présentation. Twitch, partner, son histoire avec sa famille, les conseils qu'il donne, les dramas, les amis, les copines. TikTok, YouTube, sa plus grande peur, ce qu'il aime, les inspirations. Si vous avez des petites questions, c'est le temps avant qu'on a le gamé ensemble à Warzone avec DJ Pods. Je peux parler. Hein? Excuse-moi, je ne sais pas ce que ça te dit. Je peux parler un peu de TikTok aussi. Vas-y, parce qu'on ne l'a comme pas englobé, TikTok. Wow, Chris, tu es rendu partner, congrats, fou. Est-ce que tu es con? Je ne suis plus capable de ce temps-là. Oh my God. Est-ce qu'il est con, troll, troll. Parle-moi de TikTok, vas-y, comment ça a fait développer ta chaîne et qu'est-ce que tu publies là-dessus? Le pire, c'est que TikTok, au début, j'ai su un entrepreneur, c'est Gary Vaynerchuk sur Instagram. C'est un entrepreneur anglophone aux États-Unis. Il m'a toujours motivé à me donner la vie. Il fait des podcasts à tous les jours. Puis, il parlait de TikTok quand TikTok a commencé et il disait que c'était important de se lancer sur TikTok aujourd'hui. Ben oui, j'ai les bras tout le temps comme ça à cause que je ne peux pas les déplier au complet. fait que c'est pour ça que j'étais à côté sous mon bras de mer avec les mails comme ça. J'ai recommencé à m'entraîner lundi vu que les gyms ont réouvert. Les bras, ils déplient pas. Hein? Tes bras déplient zéro, as-tu une malformation congénitale de jeunesse? Non, non, c'est juste que j'ai mal, il faut que je force pour les... Ils sont juste raqués. Ça va... Ah, OK. Ah, OK, OK. Mais tout ça pour dire, sinon, TikTok, justement, au début, je ne voulais pas trop me lancer. J'avais comme peur un peu de me lancer. Le monde, j'aime beaucoup TikTok dans les débuts. C'est arrivé du jour au lendemain, puis si tu es sur TikTok, tu fais des danses et tout. Puis, en dernier, je me suis dit, « All right. » Ouais, Marie, tu viens-tu? Mais... Mais, j'ai dit, « All right. » « It's a fucking date. » J'ai dit, « All right, je vais me lancer sur TikTok peut-être 5-6 mois après que ce soit lancé. » Puis, c'est la meilleure chose que j'ai faite. J'ai commencé à faire des montages, j'ai appris la plateforme, j'ai regardé des gens créer des montages, j'ai appris des gens qui étaient déjà sur TikTok à la base. Puis là, j'ai vraiment commencé à pousser du contenu. Puis, je suis pas dans la plus grosse vidéo avec quelque chose comme 5-600 000 vues. Puis, ça m'a juste fait exploser. L'autre jour au lendemain, au début, c'était vraiment nice. Je veux que TikTok venait d'arriver, l'algorithme n'était pas pareil. Puis, tu pouvais pousser une vidéo puis faire 300 000 vues en une heure. Ça fait que ça, ça l'a vraiment aidé. C'était fou red quand j'ai commencé TikTok. Puis là, j'ai commencé des gros montages. Au début, je pensais des clips. Après, j'ai dit, non, faut pas que je mets juste des clips. TikTok, c'est pas une plateforme que tu vas mettre des clips puis que le monde va revenir te voir sur Twitch. Au contraire, si tu fais des vidéos de toi en train de faire X affaires, le monde va plus se reconnaître en toi. Puis par la suite, là, il va vouloir en apprendre davantage sur toi. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a un clip, il voit le clip puis c'est terminé. C'est ça. Puis là, ta communauté, elle a growé up parce que tu sais la catégorie d'âge qui vient de passer de TikTok jusqu'à ton stream. Il arrive, « Salut, je t'ai vu sur TikTok. » Est-ce que ça, elle arrive souvent, ça? Ça l'arrivait beaucoup dans Fortnite. Fortnite. Quand j'ai popé off sur TikTok, c'était vraiment dans le temps que je jouais à Fortnite, j'avais beaucoup de monde, « Salut, j'aime TikTok. » « Salut, je t'ai vu sur TikTok. » J'ai vu sur TikTok. Puis j'avais beaucoup ça. Mais maintenant, j'en ai un peu moins puis ça va être souvent du monde plus vieux aussi. Pour vrai, Warzone, ça l'a fait garantir ma communauté à ce niveau-là. J'ai du monde plus jeune qui m'ont délaissé, bien évidemment, parce qu'ils me regardaient plus pour le gameplay. Mais ouais. OK. Puis là, le monde dans le chat, il demande qu'est-ce que tu dirais aux nouveaux streamers qui commencent. Toi, est-ce que tu encourages les streamers? Est-ce que tu vas le raider la fin de tes lives ou non? J'ai été reconnu pour quelqu'un pour vrai qui ne le raidait pas vraiment dans le temps. Disons que j'ai commencé à raider plus dernièrement. Ça va m'arriver que je vais raider, mettons, c'est sûr, mes boys, j'aime ça les raider. J'aime ça raid mon monde. Mais j'aime ça la dernièrement, je l'ai fait d'aller voir des petits streamers qui ont 5, 6, 10 personnes puis c'est niaiseux. Mais comme tu regardes Claes, tu regardes Aya Blast, c'est du monde que j'ai raider dans leur début puis ça leur a créé une petite communauté. Aujourd'hui, ils sont rendus ou ce qu'ils sont rendus. Puis j'ai beaucoup de personnes qui me remercient justement. Aya et Claes me l'ont souvent dit qu'ils me remercient à ce niveau-là de les avoir aidés dans les débuts. Puis c'est niaiseux, mais un raid, ça peut changer la vie de quelqu'un. Totalement, totalement. Je me rappelle, moi c'était un petit gousy, il est rendu à 40 de views. Fait que je me dis, c'est passé de 5, 6 à 40, c'est cool en quelques mois. Fait que... Il y a une question pour toi, est-ce que tu es payé par TikTok? Non. OK. Dans le temps, ça prenait, je pense, 100 000 followers pour être vérifié avec TikTok. Puis je pense, au point que tu es rendu à être vérifié, c'est là que tu peux avoir du revenu en bout de ligne. OK. Fait que tu n'es pas payé par TikTok. T'as-tu une page de YouTube? Yes, je suis un YouTube. Je ne suis pas payé non plus YouTube. On est, je pense, 2300, mais ça te prend, pour être partenaire avec YouTube, ça te prend un certain nombre de vues. De vues, oui. C'est énorme. J'ai de la misère. J'ai de la misère à faire du contenu sur YouTube. J'ai extrêmement de misère. C'est incroyable. À la base, c'est dur de se mettre sur toutes les plateformes possibles, genre Instagram, Facebook, Twitch, Snap, non, non, non. C'est très dur de faire du contenu partout. Est-ce que tu as assisté c'est où tu viens originairement? Je ne me rappelle pas au début. Ce n'est pas du Lac-Saint-Jean? Beauport. Quelle est Beauport? J'ai toujours été réditant de Beauport. À Beauport. Il me semble que TikTok ne paye pas. Est-ce que tu es toujours toi-même? Exemple, une journée où tu fais le pas, tu viens-tu quand même stream pour ta commune ou tu prends une journée off? On y a répondu tantôt, mais tu peux leur dire comment tu feel quand tu ne vas pas bien, mettons. J'ai toujours tendance à vouloir streamer no matter what. Donc, si, mettons, ça ne fait le pas trop bien, je vais revenir. Puis au pire, si je peux rester 2-3 heures, je vais rester 2-3 heures puis après, je vais y aller puis je vais revenir le lendemain. Mais dernièrement, comme je le disais tantôt, si jamais ça ne feel pas bien, je vais faire une annonce puis je vais dire OK, là, il faut que je prenne du recul, il faut que je prenne du temps pour moi puis on va être de retour le lendemain. Hé, là, dans le chat, ils veulent que je te pose la question. Comment tu benchais le gros? Quand tu benchais mon plus haut? C'était 40 fois 4-8. C'était combien? C'était dessus? 260. Il faudrait que je fasse des calculs. Je ne suis vraiment pas bon en mathématiques. Je vais y poser, Raz. Je vais y poser, ça va être la prochaine question. 3-6 plus 45. C'est 45 les poches? Oui. 3 en 15. Mon plus haut que j'ai fait au bench. C'est mon PR. C'est mon PR. 3 en 15. 3 en 15. Parfait. Question pour OD. Comment tu trouverais ça d'être coupé de tes réseaux sociaux pendant plusieurs mois si jamais tu viens qu'à faire OD? Ça ferait du bien. Oui? Je ne sais pas pourquoi. Oui, ça ferait du bien. Puis, tu sais, des fois, j'aime ça mettre mon téléphone de côté. C'est ça, je ne peux pas le faire souvent. J'ai toujours des trucs à poster. Mais des fois, je le fais. Je laisse mon téléphone chez moi puis je pars en char. Puis je fais, je vis ma vie. Pas de téléphone. C'est vraiment weird. Mais ça fait du bien au moral. Puis je m'imagine qu'il y a plusieurs mois sans être sur les réseaux sociaux, ça me ferait du bien. Il va peut-être le vivre. Il va peut-être le vivre. Et là, il y a des gens qui posent la question dans le chat. Comment ça a été avec Kevin pour ton gros don? Je ne sais pas. On se voit demain. Je vais avoir un rendez-vous et j'ai eu une commandite de 5 000 $ de Kiev. Puis là, on va se revoir demain. Alors, on était supposé se revoir aujourd'hui. Sauf que je me suis comme réveillé tard puis j'étais supposé d'avoir eu l'heure mais je n'avais pas vraiment reçu l'heure. Je n'avais pas stocké un rendez-vous. C'était une commandite pour ton merch, pour ta chaîne? Pour le stream. Dans le fond, c'est quelqu'un qui me regarde à tous les jours sur mes streams. Wow! Pas souvent. Puis sa famille me connaît. Il parlait de moi, sa famille. Puis oui, il est triplé à ce point-là. C'est nice. Des fois, les gens, on ne peut pas se lever de rentrer de même puis de rencontrer le monde. N'inquiétez-vous pas. Il va l'envoire. Il va l'envoire, ils sont 5 000. C'est donc bien malade que les gens supportent les gens comme ça. C'est vraiment fou. C'est incroyable. Je pensais justement, j'ai écrit Kev Daudé, je pensais qu'on parlait de Kev Daudé pendant une seconde. J'étais tout mélangé. Parle-lui de voyage quand la COVID va se terminer. Oui, c'est vrai, je t'avais posé la question. Est-ce que tu es un gars qui veut voyager dans la vie? Je suis allé à Hawaï deux mois. Je suis parti en 2018. J'adore voyager. 2008 ou 2019? La COVID a commencé en 2019. La première fois que je suis allé, je pense que j'avais 19 ans. Oui, j'avais 19 ans la première fois que je suis allé. Je suis parti tout seul le jour au lendemain. Qu'est-ce que vous avez à soir du bon de 10 à Renault, mon pas? À cause de Chloé. Mais oui, je suis parti tout seul. Il me semble que c'était en 2018 si je ne me trompe pas. Je pense que j'avais 19 ans. Là, j'ai quoi? J'ai 23? Oui, ça a dû, c'est en 2018. Puis c'est ça. Je suis parti un mois tout seul, le jour au lendemain. J'étais tanné. Bien, pas j'étais tanné, mais tu sais, je me cherchais. C'est dans le temps que je venais de finir ma formation, je crois. Puis je me cherchais. Je n'étais pas trop certain de ce que je voulais faire dans la vie. Puis là, je me suis dit « All right, je pars en voyage. » Je suis parti un mois en Paxac. J'ai dit à mon père « Hé, pa, j'ai acheté mon billet dans trois jours, je pars. » On pensait qu'on allait à zéro d'être seul. Ils ne savaient même pas. Puis là, ils étaient comme « Ah, tu pars? » Puis là, j'étais « Oui, tu pars avec qui? » « Seul. » Ils disaient « Quoi? » « Tu pars toute seule? » Puis c'est dur de voyager toute seule. Il s'en est passé des affaires en voyage seul. Mais je suis parti un mois en Hawaii tout seul. Je viens dans des auberges. J'ai rencontré du monde incroyable. J'ai rencontré un couple montréalais qui s'est rendu des bons amis à moi aujourd'hui. C'est grâce au voyage. On était dans le même avion. Puis on a eu du fun vraiment ensemble pendant X temps. Après ça, j'ai changé d'île. J'ai fait deux, trois îles. Puis j'ai vraiment trippé. Ça me fait du bien. Je viens de me faire laisser aussi. Je viens de me faire laisser. Je ne savais pas trop dans quoi je voulais m'embarquer dans la vie, quel emploi, quel domaine. Puis je suis parti. Puis je pense que c'est le voyage de la plus d'avion au monde. Est-ce que tu prends de la drogue? À l'occasion. Mettons, si j'ai un événement ou ça peut arriver. Non stress. Le projet de question, c'est est-ce que tu as des tattoos? Non. J'ai toujours voulu avoir des tattoos, mais je fais des chocs vagales quand je me fais vacciner. Je te rafile. Mes premiers tattoos, je me suis fait faire des mini-tatoos chocs vagales. Mais après, ça passe parce que tu t'habitues. Mais oui, c'est sûr, ça peut t'arriver aux premiers tattoos. Mais let's go. Si je me fais, mettons, vacciner, il faut que je le dise à cause que... Ce n'est pas la drogue qu'est-ce que je veux dire, sur X. mais il faut que je le dise à cause que je peux partir d'un vape. Mettons, je pars, je lève les bras dans les airs et j'ai la haute conscience de ce qui se passe. C'est bon. J'avais une autre question. Est-ce que tu veux entrer dans une organisation? J'aimerais ça. J'ai eu beaucoup de demandes de petites équipes qui cherchent plus à grossir leur équipe. Mais j'aimerais ça. J'aimerais ça. Quand je vais être rendu là, que l'équipe qui va me plaire va venir me voir, je pense que je serais prêt à rejoindre une organisation. Est-ce qu'un jour, tu penses rechanger de jeu? Je ne sais pas. Ça dépend. C'est sûr que s'il y a un nouveau jeu qui pop-off, que tout le monde trippe, c'est sûr que je vais me lancer. Mais pour l'instant, je suis vraiment concentré sur Warzone et bien du fun. Parfait. Est-ce que tu as déjà fait du GTA Roleplay? Oui. Puis je vais recommencer bientôt. Oui, j'ai parlé de ça. On est en train de se ramasser une belle gang. Puis c'est vrai, ça, c'est un autre jeu que je vais faire bientôt. C'est vraiment le fun. J'avais fait avec un de mes amis la temps que je jouais à Fortnite. Des fois, j'avais des petits streams d'ARP puis on trippait. C'est nice à voir. Il y a tellement de diversité à avoir. Est-ce qu'un jour, tu aimerais... Est-ce que tu es bilingue? J'étais meilleur avant. Disons qu'il manque juste l'accent pour dire que je suis vraiment bilingue. J'ai perdu mon accent. You don't need the accent. You know, Payo is not talking in English as well. Very well. Oui, c'est ça. Mais correct. Je me débrouille. Mais dans le temps que je voyageais, justement, dans ce temps-là, j'étais vraiment meilleur qu'aujourd'hui. Maintenant, mon accent... Je me suis dit, est-ce qu'éventuellement, tu aimerais peut-être charger ton stream en anglais pour t'apporter probablement plus de monde? J'aimerais faire les deux. OK. Anglais, français. J'y ai pensé dernièrement. J'aimerais... C'est un projet, plus tard. Une étape à la fois. C'est sûr que maintenant, j'aime vraiment ça avec la communauté qu'on est, mais ce serait vraiment nice aussi. Parfait. Moi, je vais jaser une demi-heure avec le chat, puis quand vous êtes prêts, on droppe tout dans mon Discord, je vais jaser une demi-heure avec mon membre, puis dans une demi-heure, tu sors ton stream, puis on s'en revient. Excellent. Je vais rester ici. OK, parfait. Je vais donner un petit bonjour à pause. Ah, il est là, là. Salut. Hey, man, tu vas passer avec ton nouveau micro, mon boy. Sure. Ça va être l'étendard. Je vais pouvoir crier sans que le monde me dise que je crie, tu sais. Exactement. Exactement. Merci beaucoup pour le sub, PDF. C'est super gentil. Merci à tout le monde, puis je reviens dans pas trop long. le kr in. C'est super gentil.